En ce début d'année 2023, il vit de son sac, à 75 ans, Patrick Chessonet, acteur réputé depuis près de 50 ans, a décidé de présenter ses excuses à ceux qui ont croisé sa vie et à qui il regrette de ne pas avoir parlé avant. Si l'une d'entre elles concernait Pierre Barou, l'un de ses confrères aujourd'hui décédé qui avait partagé avec lui l'amour d'une demoiselle, une autre, plus touchante, s'adresse à sa petite amie de l'époque, une certaine Hélène. A l'époque, Patrick Chessonet joue au théâtre de Nanterre dans la Cerisette de Tchèkhov et lors d'un déjeuner, alors que toute la troupe était rassemblée autour de la table à Marseille, l'un de ses collègues s'en prend à sa petite amie, grande et belle fille, danseuse, mannequin, courtisée, poursuivie. Marcel Dalio, artiste incomparable, blagueur invétéré, parfois redresseur de torts, et parfois castagnard malgré ses 73 ans, dînait en effet avec eux et ne ceste pas à montrer agréable. Tu ne devrais pas parler, tu te fais du tort, assène-t-il à la jeune femme, qui commence par rigoler, avant qu'il n'y ait ne rajoute une couche. Pardon de ne pas être intervenue tu es belle, tous les hommes te désirent, tous les regards convergent vers toi à l'instant où tu apparaît, avec admiration et envie, sidérée par ton allure. Garde le silence, si y est-il mieux, ça ne sert à rien de t'exprimer comme tu le fais. Si y est-il décevant, tu les déçois, lui en voit-il, très peu délicat. Des reproches que la petite amie de Patrick Chesnay choisira de bien prendre. En tout cas, le nuage insultant passe. Hélène rit, elle ne retient que l'aspect belle Hélène, elle ne retient pas ou à peine l'injonction de se taire, l'exhortation très appuyée à ne pas l'ouvrir. Quel blagueur, ce Marcel, toujours à plaisanter, semblait penser Hélène, sans doute flatté par le commentaire sur son physique, raconte Patrick Chesnay, qui s'est ne veut aujourd'hui de ne pas avoir bronché et qui demande pardon, de ne pas être intervenu dans ce restaurant, à Hélène, sur qui il ne donne pas plus détails. Une façon d'agir plutôt déplacée, qu'il regrette aujourd'hui, lui, l'homme à la vie amoureuse complexe, marié avec Josiane Stolleru, la mère de sa fille aînée Émilie, il a eu deux autres enfants, Ferdinand, né en 1986 et décédé en 2006, et Victor, 20 ans, né de deux femmes différentes.